Est-ce que tu sens comme moi ? Moi je sentais ça et c'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à Patreon Est-ce que t'as l'impression que toi et ton public ça fait deux Genre vous êtes pas du tout intéressé par les mêmes trucs et clairement Et donc voilà forcément vous êtes intéressé globalement par les mêmes choses Puisqu'ils sont abonnés à ta chaîne tu vois Mais au sein même de ça après tu trouves qu'il y a une vraie fracture Ou est-ce que t'as l'impression qu'il y a un noyau dur Qui eux sont comme toi mais qui représente une partie non... Tu vois pas assez importante de ton public Bah y'a vraiment un noyau dur qui est très fan Et j'avais fait des sondages sur Insta Et des gens m'avaient répondu exactement ce dont je me doutais Qui est très fan en fait de l'ambiance et de l'équipe qu'on a créé sur la chaîne Avec les gens qui viennent régulièrement Qui diraient presque en fait qu'on ferait n'importe quoi Ça leur plairait quand même Donc ça c'est vraiment un noyau dur C'est ce qui fait qu'en fait on a un fond de 20 ou 30 000 vues Qui est toujours présent Et à côté de ça y'a d'autres gens qui ont des sujets qui les intéressent parfois Parfois moins Donc c'est un public un peu qui passe, qui revient Mais qui est moins attaché et qui regarde pas tout clairement Mais c'est le cas sur la majorité des chaînes je pense Oui, oui, moi non tu vois Moi c'était pas comme ça Moi c'est dans le sens où Moi ce que je voulais dire c'est que je retrouvais mon engouement Mes passions et tu vois Ce qui me plaisait dans un public Y'a un public qui est intéressé par les mêmes choses que moi tu vois Qui sont comme moi et qui ont compris la chaîne aussi Parce que je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de gens Qui avaient jamais compris Ben Chantigard en fait Qui croyaient comprendre Ben Chantigard Parce qu'ils avaient regardé un tiers de la chaîne Un problème c'est qu'en fait t'as beaucoup de gens qui arrivaient en cours de route Qui prenaient les 3 dernières vidéos Qui disaient ok Ben Chantigard c'est ça Et du coup en fait ça les mettait sur une fausse piste Exactement Et après ils étaient déçus quand je faisais des trucs En disant ouais ça a changé Alors que c'était l'origine de la chaîne Et alors que j'ai des gens Et c'est ceux qui m'ont suivi sur Patreon généralement Qui eux étaient vraiment dans le délire Ben Chantigard Dans mon délire Et donc qui aimaient plus de ce que j'aimais tu vois Et donc ça ça me faisait un noyau pareil de vue Mais tu vois moi mon noyau de vue On va dire que c'était 80 000 vues 80 000 100 000 vues Tu vois je descendais quasiment jamais en dessous Mais au sein de ces 80 000 personnes Y'en avait n'empêche qu'un groupe Qui je sentais comprenait mon délire Et étaient vraiment des gens Tu sais avec qui j'aurais pu être limite pote quoi Ouais c'est sûr que ça réduit le nom clairement C'est sûr que ça réduit le nom C'est sûr que ça réduit le nom